Aujourd'hui, nous allons nous entraîner à calculer la somme de deux nombres à deux chiffres. Rappelle-toi, nous avions calculé 28 plus 15 à la façon de Dédé. Dédé avait représenté 28 avec deux groupes de 10 et 8 jetons isolés, puis 15 avec un groupe de 10 et 5 jetons isolés. Il avait ensuite vu qu'il pouvait mettre ensemble les 5 et les 5 pour faire un nouveau groupe de 10. Nous avions vu qu'il y avait donc 1, 2, 3, 4 groupes de 10, c'est-à-dire 40 et encore 3. Et nous avions donc trouvé 43. Nous avions aussi vu comment Pigby a fait. Pigby avait représenté 28 avec deux boîtes de 10 et 8 jetons isolés, puis il avait représenté 15 avec une boîte de 10 et 5 jetons isolés. Il avait ensuite pris 5 et encore 5 pour faire une nouvelle boîte. Il avait donc obtenu 1, 2, 3, 4 boîtes, c'est-à-dire 10 plus 10 plus 10 plus 10, 40 et encore 3, 43. Nous allons maintenant nous entraîner à faire le calcul de 25 plus 24. Prends ton ardoise et dessine comme Dédé 25. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Allons-y ! Pour dessiner 25, je dois dessiner 2 groupes de 10. Cela fait 20 et 5 jetons isolés. Maintenant, représente 24 comme Dédé. Tu peux mettre la vidéo sur pause. On y va ! 24, c'est 2 groupes de 10. Et 4 jetons isolés. Observons. Je ne peux pas faire un nouveau groupe de 10. Je vais maintenant compter le nombre de groupes de 10 et les jetons isolés. J'ai 1, 2, 3, 4 groupes de 10, c'est-à-dire 40. Et j'ai 9 jetons isolés. J'ai donc 49. Nous allons maintenant faire le calcul de 18 plus 38. Tu vas dessiner 18 comme BigBee. Tu peux mettre la vidéo sur pause. On y va ! 18, c'est 10, c'est-à-dire une boîte. Et 8 jetons isolés. 5, c'est 10, 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 c'est-à-dire 3 boîtes de 10. Et 8 jetons isolés. C'est-à-dire 5 et encore 3. Observons. Peux-tu faire un nouveau groupe de 10 ? Oui. J'ai ici 5 et encore 5. Je peux donc dessiner une nouvelle boîte. Écris le résultat de 18 plus 38. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Alors, tu as trouvé ? On vérifie. Je vais compter le nombre de boîtes de 10. 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. C'est-à-dire 50. Et j'ai aussi 3 et 3, c'est-à-dire 6 jetons isolés. Je trouve donc que 18 plus 38 sont égales à 56. C'est ce que tu avais trouvé ? Bravo ! Tu vas pouvoir maintenant t'entraîner avec la fiche d'entraînement.